Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film London House réalisé par David Frere. L'histoire c'est celle de Kate et Justin qui forment un couple parfait dans une petite résidence londonienne de bonne facture en banlieue. Et leur vie va être bouleversée le jour où ils vont rencontrer leur nouveau voisin, John et Teresa. Teresa est enceinte en même temps que Kate et il va se passer quelque chose qui va bouleverser la vie des deux couples. Je préfère ne pas te dire grand chose de plus parce que sinon ça serait un peu du spoil et ça serait dommage de vous gâcher la surprise. S'il n'y a pas vraiment grand chose à gâcher parce que malheureusement London House qui est un film qui commence un petit peu à dater, qui date de 2015 quand même, n'est pas un très bon non-métrage, c'est un espèce de thriller extrêmement psychologique mais genre psychologie pompeuse, genre pas psychologie du tout fine qui a du mal à prendre même s'il a tout de même une durée assez courte, il dure à peine 1h25 ce film. Et on n'est pas dedans en fait, c'est dommage parce que le pitch de base est plutôt intéressant à la manière avec laquelle une grosse partie du film est amenée aurait pu être bonne. Le souci c'est que le long métrage est plombé par des éléments qui font que ça ne fonctionne pas, notamment une tendance à vouloir surdramatiser l'ensemble du film alors que le scénario est très très sobre, et une tendance à en faire trop au niveau du casting qui ne rend pas du tout bien. Là où le film est bon, on sent que David Frère c'est un scénariste à la base. A la base c'est l'auteur de la série MI5 et c'est également le créateur d'une série pour la BBC et le scénariste du long métrage, Anna de Joe Wright, qui est un excellent film, très très bien écrit pour le coup. Et on sent en fait dans l'écriture que David Frère il est doué, il arrive à construire des personnages qui sont intéressants, il arrive à jouer autour de la manipulation des différents personnages. Le souci c'est qu'en fait il ne sait pas où il veut emmener son film, on se retrouve devant un long métrage qui est extrêmement cliché, qui enchaîne les séquences extrêmement prévisibles, qui a du mal à savoir dans quelle direction on met ses personnages. Et hormis sur le twist final où il arrive en quelque sorte à être surprenant mais uniquement dans une partie de celui-ci, la plupart du temps son film est long et pas du tout élégant. Et ça fait que nous en tant que spectateurs, on a du mal à voir les vraies réflexions qui pourraient se cacher d'ailleurs ce film parce qu'on sent qu'il y a toute une réflexion autour du non-attachement de cette jeune femme à la maternité et à l'idée même de maternité, ce qui fait que, entre guillemets, la suite logique des différents événements qui va amener la résolution du long métrage, ça n'est que cohérence par rapport à ce qu'on a placé au début du film, par rapport à ce personnage-là et par rapport à son ambition en tant que mère. Mais c'est pas du tout subtil quand on voit la manière avec laquelle David Frère l'amène au fil de son long métrage. Et en fait c'est là que le long métrage se perd et c'est là qu'on n'arrive pas à être du tout pris dans ce qui aurait pu être un bon thriller, avec une jolie manipulation, autant du côté de l'écriture que du côté du jeu avec les personnages, mais c'est pas le cas, la sauce ne prend pas en fait. On reste vraiment très stoïque devant ce film et on a du mal à rentrer pleinement dans ce qui aurait pu être un film avec une vraie aventure psychologique pour le spectateur. Et là où ça ne fonctionne absolument pas, c'est dans la mise en scène. David Frère, mais sa mise en scène n'est pas belle quoi. C'est sa première réalisation et c'est hallucinant d'amateurisme. C'est terrible parce que autant il y a des plans, ça peut être vraiment bon, autant il y a des séquences où il utilise des effets de style, mais qui font vraiment semi-pro sur YouTube. Il y a des panneaux qui sont saccadés, il y a des plans qui sont surfaits, il y a des effets de cadre qui ne fonctionnent pas. En fait, c'est pas forcément que ça fait amateur ou semi-professionnel, c'est que ça fait mise en scène de court-métrage. C'est-à-dire qu'on a la sensation que David Frère, il a peur constamment de ne pas être inventif dans la création scénographique et cinématographique de son film. Et résultat, il en fait des caisses. Il sur-esthétise son long-métrage, il surfait chacune des séquences et il n'arrive pas à être simple et à tenter juste des petites notes de mise en scène et de scénographie qui pourrait créer un effet de style qui tiendrait sur la longueur de son film. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec plein de petites séquences où il y a des effets et des styles de mise en scène qui sont tellement différents qu'on se retrouve avec un espèce de packaging scénographique qui englobe tout le long-métrage et à aucun moment on a la sensation que David Frère, il essaye de créer sa propre esthétique, de créer un espèce d'esprit qui pourra emmener son film et qui vraiment le rendrait cohérent sur sa longueur d'un point de vue purement graphique. Et à la place, on se retrouve avec un film qui est bâtard, qui part dans toutes les directions, qui enchaîne les effets styles surfait ou hyper mal fait. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sent cette ambition de vouloir vraiment marquer le spectateur avec des images qui auraient pu être bonnes, mais constamment, il y a cette espèce de tentative de renouveau constant qui ne permet pas au film d'avoir une cohérence scénographique. Et là où David Frère a vraiment foiré le coup, c'est au niveau de son casting. Le casting n'est pas bon du tout, mais vraiment pas bon du tout. Parce qu'entre Climence Poésie qui en fait des caisses, mais en crevé, genre si vous avez trouvé que dans Demain tout commence, elle en faisait des caisses, vous n'avez pas vu London House, c'est à côté, c'est vraiment hallucinant. David Morisset qui est en pleine imitation de Liam Neeson, mais vraiment, genre il prend la même voix, c'est assez surréaliste. Stephen Campbell et Laura Byrne qui sont absents, sont fantomatiques. Stephen Campbell qui en fait des caisses sur la séquence de fin, c'est assez ridicule, mais genre vraiment. Et Laura Byrne, en soi, ce n'est pas la plus mauvaise, parce qu'au contraire, elle est plutôt bien dans le rôle de la femme qui fait peur rien qu'en la voyant arriver dans le cadre. Enfin, là-dessus elle rend plutôt bien, mais ce n'est pas bon. London House, en fait, le souci, c'est que c'est rempli de bonnes idées qui sont tellement fourrées dans un film qui n'est pas cohérent et qui n'est pas logique, qu'en fait, en tant que spectateur, on ne peut pas accrocher au délire. On reste stoïque devant un film qui essaie absolument de nous toucher avec des émotions qui ne sont jamais présentes, qui part dans plein de directions, mais qui n'est jamais cohérent, que ce soit au niveau de son esthétique, au niveau de sa narration, et qui est jeu par des acteurs qui en font des caisses. Donc franchement, si London House de David Frère passe pas loin de chez vous, laissez-le de côté, laissez cette petite maison anglaise de côté et allez voir d'autres choses, parce que niveau cinéma, en ce moment, il y a d'autres films plus intéressants que London House, clairement. A plus !